Donc bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Baldur's Gate 3 avec les aventures de Daeron le Bard. Au dernier épisode nous avions tué le seigneur Enver Gortash. C'est du fer infernal enrichi. C'est pour toi ça. Et on va aller le looter, récupérer ce qu'il y a sur son corps, notamment la pierre infernale. Et looter un peu les environs aussi au passage. On peut bien voir seigneur Enver Gortash. Je le fais avec Karlak du coup. Sentez sur le point de comprendre quelque chose, garder le silence. Alors, tout est allé si vite, il ne faut pas vous aider à nous sentir un peu perdu. Que voulez-vous dire ? Garder le silence ou la vie est cruelle, autant vous faire une raison. Que voulez-vous dire ? Ce n'est pas de sens. Ce n'est rien. Ce n'est rien. Il est mort. Et il n'est plus plus désolée maintenant que ce qu'il était avant. Qu'est-ce que c'était le point ? Je suis toujours mort. Je vais mourir. Je vais mourir. Je vais mourir. Il n'est peut-être pas trop tard pour trouver un moyen de stabiliser l'engin qui vous sert de cœur. Il y a un miracle dans votre pocket, vous l'oubliez de me dire. Je vais mourir. Je vais mourir comme un gortash. Un jour. Un moment. Et quoi alors ? Je vais à la ville de la mort pour débrouiller dans l'oblivion. Dans la terre pour être écrits par les magots. C'est ça pour moi ? C'est ça tout ? Et toi ? Tu vas juste continuer à aller, ne pas ? Tu vas voir les stars. Tu vas à la main sur le campfire. Tu vas à manger. Tu vas à manger. Tu vas à manger toute la nuit. Tout ça. Tout ça ! C'est mon réveil pour tout ce que j'ai souffert. C'est pourquoi j'ai survécu 10 ans de torment. C'est la lutte. 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 Parce que la personne que j'ai confié le plus, m'a donné le défi ! Ce n'est pas logique. Je ne veux pas ça comme ça. Parce que quand on était autour de Haute Lune, elle voulait mourir. Et puis maintenant. Qu'est-ce que tu devrais faire maintenant ? Alors. Je ne sais pas mais dans tous les cas, je crois que nous devons le faire ensemble. Ça c'est bien. Allez. Let's get out of here. I've always hated this place. Stupid fucking gigantic bridge or whatever. I think I need to go to camp for a while. Be alone. Scream at the sky. Hi. You can come and find me later if you want to. Ok. Thanks for listening. For existing. Love you. Ah. Terminé notre ardente amie. Terminé, terminé. Ah oui, terminé, terminé. Non, ça c'est autre chose. Non, ça c'est autre chose. Alors, il y avait la piste du... Il y avait la piste de l'usine des... Des gardes d'acier quand même. Ah mais du coup, elle est retournée. Elle est plus dans le groupe en fait. D'accord. Bon alors, il avait des grenades, des optimisateurs. Enfin, ils n'ont pas eu le temps de lui mettre une vraie quête je pense. Ah non, c'est pas possible. Grand arbalète mécanique. La clé de Gortash. La note d'Elzic. Seigneur G. Oui, si nécessaire, j'ai en effet la possibilité de vous renvoyer dans la demeure de l'espoir, mais ce ne sera pas gratuit, cela va sans dire. Même si je doute que son propriétaire soit heureux de vous revoir, il me semble que vous ne vous étiez pas quitté en très bon terme. Mais j'imagine que vous avez ce que vous avez à faire après tout. H, la part du diable. On connaît. Etoffe d'autorité, vêtements de classe d'armure 10. Vous ne pouvez pas être effrayé ni affecté par autre état affectant les émotions. Autorité ou bénéficier d'avantage sur les tests d'intimidation et de perspicacité. Ok. Une vieille dague pourrie. Bot militaire. Et gantlé certi de pierre infernale. Donc là, voilà la pierre infernale. Et ça, c'est un truc pour moines, quoi, en fait. Ok, il te parle de la forge, mais il n'y a rien derrière. Non, ça, ça fait chier, ça. Ça vient peut-être du fait que c'est un perso qu'ils ont ajouté tard dans le cycle de développement. Mais si vraiment, il n'y avait pas, on va dire, une fin secrète à l'histoire de Karlak et que tu peux quand même stabiliser son cœur, ça fout les boules, quoi. Ouais, je suis un peu dégoûté. Ouais, je suis un peu dégoûté. C'est un peu dégoûté. C'est un peu dégoûté. Pourquoi l'ont-ils mis ici ? Vous croyez que nous sommes prêts à affronter le cerveau vénérable ? Ouais, ouais, mais en plus, c'est con qu'ils aient, tu sais, fait un clin d'œil à ça, du genre, oh, t'as vu, un garde d'acier t'a pris pour... A pris Karlak pour une carte d'acier, peut-être qu'il faudrait aller voir à l'usine de garde d'acier pour l'aider et que si tu me dis qu'en fait, non, il n'y a rien, c'est débile. Pourquoi avoir mis ça, en fait, tu vois ? Bah, oui, non, c'est juste pour souligner le fait que les gardes d'acier sont faits avec le même fer que le fer infernal, ce qui veut bien dire que, oh là là, c'est donc des méchants, entre guillemets, quoi, tu vois, mais... Je ne suis pas encore prêt... Balle du rien, balle du rien, balle du rien... La question, c'est, il n'y a pas... Attends, parce qu'il y avait quelque chose... Ah bah oui, la clé de Gortash, nickel. Sauf qu'il y a eu... Ah, la clé de la chambre forte, ok. Elixir de santé, soigne n'importe quelle maladie. Journal d'interrogatoire. Transcription d'un passage clé d'interrogatoire de Flovus Nuge, un tendon de la salle des chevilles de l'écu. Manoir. Quand avez-vous commencé à soupçonner que la Duchesse Stellman n'était pas elle-même ? J'ai débarrassé sa vaisselle alors qu'elle avait mangé un pâté de mouton, mais quand j'ai apporté le plat à la cuisine, le mouton était de la cervelle. Ce n'était pas de la cervelle de mouton, alors j'ai commencé à fouiller. Dans la cave du champ de l'elfe. Dans les chambres secrètes des chevaliers, oui. Et j'ai trouvé une cellule avec un corps à l'intérieur. Un cadavre portant les vêtements de prisonniers de la ville. Un prisonnier mort. Si je vous en parle, vous allez me laisser partir, n'est-ce pas ? Oui. C'était un criminel condamné dont le sommet du crâne avait été brisé. Le cerveau était presque entièrement détruit. Dans les chambres de Stellman. La partie secrète, oui, c'est là qu'elle m'a trouvé. Elle a quoi ? Elle m'a trouvé, elle m'a trouvé. Au début, j'ai cru qu'elle était bleue et qu'elle flottait. Mais ensuite, c'était Stellman. Elle a souri. Je ne me souviendrai après ça. La du geste Stellman, c'était un... C'était un élitide. C'est ça que ça veut dire ? Vénérabilité des Patriar. Vénérabilité des Patriar. Ah bah tiens. Un spécimen de Flagellar. D'où est-ce qu'il a ça, lui ? Le grand dessin accéléré. Notre cerveau vénérable a servi l'élément central de Splint. Il produit des lavres induisant un état de cérimorphose latente chez l'autre, sans aller jusqu'à la transformation en flageur mentale. Et la copine de l'Empereur... Oui, 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 mais je me rappelle, il avait bossé pour elle et était très attaché à elle. Est-ce que ça veut dire que dans ce cas-là, il l'aurait infectée ? Les infestés deviennent les esclaves psychiques de l'esprit de ruche du cerveau vénérable, qu'ils perçoivent comme une divinité et une déesse de la conquête appelée l'Absolu. Cet Absolu obéit aux ordres des élus des trois dieux morts. Mais Baine étant le dieu de la tyrannie, inutile de préciser que les fidèles de Baal et de Myrkul devront au final se soumettre à notre autorité. Botte de Crépuscule Infernal. Ni les sorts ni les actions de vos adversaires ne peuvent vous forcer à bouger si vous ne le voulez pas et vous ignorez les effets des terrains difficiles. Esquime infernal, lorsque vous ratez un jeu de sauvegarde, vous pouvez réussir automatiquement en utilisant votre réaction à la place. Exécution infernale, c'est quoi ça ? Vous vous téléportez en infligeant 2 à 16 points de dégâts de feu à votre point d'arrivée. L'explosion à l'impact affecte une zone de 3 mètres. C'est sympa ça. Il faut qu'il garde ça lui. Ouais limite pour elle, ça peut être pas mal. Ah bah oui, elle a déjà l'armure de Crépuscule Infernal et les bottes de Crépuscule Infernal du coup. Et ombre-cœur du Crépuscule Infernal. Ah oui mais d'ailleurs en parlant de ça, ombre-cœur, tu peux prendre la grande arbalète mécanique tant qu'à faire. Ok, donc ça c'est fait. Les patriars. C'est quoi, c'est des masses d'armes plus 2 qui travaillent les mecs ? C'est quoi, c'est des masses d'armes plus 2 qui travaillent les mecs ? Ah, c'est fermé ? Non. D'accord. Mes morts de gortage brouillons pour le chapitre 4. Je rétablis secrètement le culte de Baine à la porte de Baldur. Je réalise que le culte de Bale est également en pleine résurgence et mon rapproche de son chef local, un authentique rejeton de Bale. Le rejeton de Bale et moi collaborons pour piller la haute maison des merveilles. En découvrant que nous partageons des objectifs communs, nous décidons de forger une alliance. Nous recevons chacun la visite de Baine et de Bale dans nos rêves qui nous nomment leurs élus et nous sommes de nos alliés à Cateric Torme, l'élu de Myrcule. Lors de mon séjour autour de Haute Lune, je découvre l'existence de la colonie de flageurs-manteaux vivant en dessous dans les tréfonds obscurs et j'en conçois un plan visant à soumettre son cerveau vénérable grâce à la couronne de Karsus. Le rejeton de Bale et moi employons les services d'une diaboliste pour accéder à Mephister et voler la couronne. Tous les trois, nous utilisons la couronne pour asservir le cerveau vénérable de la colonie, mais le rejeton de Bale est trahi pendant cette opération par sa seconde, Orin la Rouge. Ah, c'était pas Orin à la base ? L'usurpe ses pouvoirs et se proclament nouvel élu de Bale. Conformément à mon plan, notre nouveau trio élabore la grande imposture de l'absolu. Remarque où introduire le prisme astral et les aventuriers qui s'en sont emparés après qu'il a été dérobé à Vlachit et quand admettre que j'envisage d'enfermer de nouveaux alliés. Ok, ça, ça parlait de nous. Ok, là vraiment, c'est du spoil en tout cas. D'accord. Je suis sûr que ça va être génial ça. Qu'est-ce que le progrès ? Le progrès est l'avancée de notre société et de notre culture vers un état d'unité collective. Sans unité, les mortels, mûs par leurs intérêts égoïstes, se heurtent les uns aux autres, ce qui provoque des frictions, des conflits, des guerres. L'unité, la paix et la prospérité, advient lorsque la collectivité suit un chef suprême. L'égocentrisme débridé, ce besoin erronément appelé libre arbitre, est le seul véritable ennemi de l'unité. Par conséquent, le libre arbitre doit être éradiqué. Pour y parvenir, le contrôle du cerveau est la clé, et la larve d'une éthérie est l'outil parfait. La larve libère le cerveau de l'égocentrisme pour qu'il suive les desseins de l'unité. Un cerveau avec une larve est un cerveau heureux, dénué de conflits, sauf contre les ennemis de l'unité. En outre, le cerveau est tout ce dont vous avez besoin. Une fois libéré et affranchi du libre arbitre, il peut également l'être des fragilités de la forme mortelle. Le cerveau peut vivre éternellement dans une enveloppe d'acier, ou mieux encore, le contrôler à distance. C'est le progrès, c'est l'état ultime. Seigneur Hanver Gortash, penseur du fascisme de Donjons et Dragons. A peu près. Le vol du prisme astral. Salut Tatouf. Mémoire de Gortash, note personnelle numéro 16, le vol du prisme astral. Après ce rêve que j'ai fait sur la menace Gityanki pesant sur notre grand dessin accéléré, mes recherches m'ont amené à parcourir les vieilles archives laissées par les Hauts Messagers dans les Tours de Haute Lune. Ces archives contenaient des tendantes sources anciennes, tant Gityanki que Gizzerai, qui mentionnaient une relique ou un artefact appelé prison ou prisme astral. Bien que l'origine de son pouvoir n'ait pas été précisée, cet artefact était réputé pouvoir projeter un champ qui perturbait les pouvoirs psioniques illitides. L'existence d'un tel artefact constituerait clairement une véritable menace à la fois pour nos ambitions concernant l'absolu et pour le grand dessin. Les trois sources anciennes s'accordent pour dire que le prisme astral était entre les mains de la reine Gityanki, Vlachit. C'est ainsi qu'est né le projet d'envoyer une équipe à laquelle on aurait implanté des larves dans un nautiloïde régénéré, piloté par l'Empereur pour voler le prisme astral à Vlachit. C'est pour ça justement que j'avais mis le lien parce qu'on m'en a reparlé ce soir de ce jeu et en fait j'ai remis le lien pour le noter. Et je me disais, on m'en a déjà parlé de ce jeu, ça me dit quelque chose et donc c'était bien toi qui m'en avais parlé. Merci CyberDalta pour ton abonnement de niveau. Bon, je pense qu'on a fait le tour là, on a tout vu. Attends, le temple de barre est là, il y a un recueil de... C'est marrant, ils te mettent ça au cas où tu aies fait Gortash en premier et que tu dois y aller faire balle juste après, t'as un truc qui t'indique où il est le temple de barre. Carnet de croquerie, concept gondien, matière mécanique enchantée, modifié amurée et plein main de Gortash, c'est un décret de... Pas trop important, réduire la masse. Très bien. Alors du coup, j'ai toujours pas trouvé d'où est-ce qu'ils contrôlaient ces gardes d'acier. Par contre... On va faire un saut au campement. Alors du coup, il y a un truc que tu vois, ils ont mentionné dans le dernier livre qu'on a lu que... Apparemment d'ailleurs, Yena, sa quête, elle est pas finie non plus. En fait, elle reste jusqu'au camp, jusqu'à la fin. Mais j'ai cru comprendre qu'en fait, c'était Orin qui avait tué sa mère. J'ai vu ça sur Twitter passer. On va aller parler à Carlac. Mais ouais, le... Le vol du prisme astral, c'est l'empereur sur un nautiloïde régénéré, qui serait allé voler le prisme. Mais c'est quoi du... Tu vois, j'essaie de faire le lien avec l'intro du jeu. Est-ce que c'est ce même... Ça doit être ce même nautiloïde qui était en train de fuir ? Enfin, j'ai l'impression que ça... Non, ça doit pas être ça. C'est pas l'empereur. Est-ce que c'est l'empereur qu'on voit dans la cinématique d'intro ? Tu sais, le gars qui nous met la larve dans l'œil. Là, j'ai un doute, quoi. Je me demande si c'est pas lui. Parce qu'à ce moment-là, ça collerait avec le truc qu'ils sont allés, le truc Blackheat. Puis après, peut-être sur le retour... Enfin, ça expliquerait le fait que l'artefact était à bord. Comment ça se fait qu'Ombroker l'avait sur elle ? C'est là que c'est pas... C'est pas encore extrêmement clair, quoi. Hey, soldier. You're back. La tenue était lentement moins impressionnante. Ah, ok. Vous m'êtes toujours devenus soldats après que vous vous traversez ensemble. Bah, non, mais soldats, ça va. C'est... Je me faisais du soucis. Vous allez bien ? Ah la la, c'te Karlak. Mon Dieu. Des héros sont tombés. Le mal à avancer c'est pion et l'apocalypse est plus proche que jamais. Non. Euh... Pas vraiment, mais vous m'avez manqué. Je vous remercie. Vous savez, je ne savais pas que je te améliore si je savais que c'était tellement difficile. Il parle d'adieu, je suis là. C'est certainement. Je vais essayer de rester ici. Maintenant. Vraiment. Lorsque je peux. Mais c'est comme que mon cerveau est tombé dans le trou noir qui devait être notre futur. Il penserait à chaque fois que je me brûlerais sur un fourneau trop chaud. Ouais. Nous avons encore un avenir et même s'il risque de ne pas durer longtemps, il n'en est pas moins magnifique. Alors on défonçait des gens, tous les deux. Ensemble. C'est... C'est tout. Oh, je suis désolée. Je ne veux pas que tu es triste. Je veux dire, mais pas trop triste. Euh... 12 ans. Niveau max. Voilà. En fait, tu vois, t'as presque... Si tu me dis que vraiment il n'y a aucun élément dans le jeu qui a été implémenté par les devs pour réparer son engin, j'ai presque envie de lui conseiller d'aller en Avernus, hein, tu vois. Bon, je vais dire ça. Je vais faire comme s'il y avait effectivement une quête. Je pense que les gods sont essayés de me montrer mon fate. Et je pense que je suis prêt à regarder ça. Par contre, il y a quelque chose que je voulais te demander. Ouais. Je pense que je peux faire quelque chose, si tu es là. Même mourir. Tout à fait. Allez hop. Au travail. Ok. Bon bah du coup, tu peux revenir dans le groupe maintenant. Allez hop. Je t'en ai. J'ai pas le temps de lire ça, hein. — Mais, non... Côte ? Côte ? Voilà pas l'air d'avoir vraiment envie d'y retourner Alors Vous n'avez pas eu la même envie de rester Espérance fera probablement de sa demeure Mais c'est vrai ça j'y ai pas pensé Vu qu'Espérance a repris Vu que Raphaël est mort et qu'Espérance a repris le contrôle de la demeure Ça pourrait être un petit havre de paix Qui mériterait d'être défendu Et si Carlac elle va s'installer là-bas Au moins ça nous donne un sursis quoi tu vois Et puis elle pourrait aider Espérance à remettre en place les choses Et à défendre le lieu même Ouais mais bon Juste pendant quelques semaines quoi le temps qu'on trouve On va voir s'il y a une autre option T'as rien Voilà Ok Ouais on a le temps On va quitter ça Alors le truc c'est que je me dis Si on redescend à l'étage du dessous On risque de se taper tous les ennemis qu'il y avait Mais par contre on peut peut-être faire juste un TP tranquillou Sachant qu'il faudrait qu'on aille Au port gris non Ouais carrément ouais Je suis d'accord avec ce que Oui ou alors tu vois juste dans la forge d'acier Trouver quelque chose Utiliser les outils diagnostiques qui servent à réparer les robots Pour s'en rendre compte qu'en fait tu peux utiliser ça pour réparer Même ne serait-ce que temporairement On va dire le coeur de Karlak tu vois C'est con qu'ils ont dit qu'ils feraient pas de DLC Ils auraient pu faire un DLC Tu vois s'ils avaient dit on fait un DLC sur le fait de sauver Karlak J'aurais dit pas de problème On est libre No more A slave Liberators Saviors Pawns Dupes Fools Relaised Usefulness Ended Targeted Killed Dead Unavoidable Bon ok le cerveau est en colère Malgré le fait qu'on l'ait libéré C'est vraiment un connard ce cerveau Ok c'était par l'entrepôt Flynn c'était ça Juste pour voir il n'y aurait pas un nom Ça marche aussi On va pas passer par la Alors ils sont pas hostiles les gardes Non ceux qui sont dans la vie sont pas hostiles Tant mieux J'ai envie de dire On aurait pu passer par en bas là en fait On va aller sauver les Gondiens Oh merde Non Ils sont hostiles Non en fait c'est ok C'est le cerveau qui les contrôle on dirait Raté C'est le cerveau qui les aient Ah, pas mal. Euh, moins bien. Allez, vas-y. Ouais, je me suis dit, avec le boost de classe d'armure, il allait me rater. Et l'attaque d'opportunité, non, il n'y a pas d'attaque d'opportunité. Ah, parce qu'elle l'a déjà dépensé sur l'autre en fait. Ok. Ouais. Franchement, je n'ai pas énormément de choses à faire. On peut faire ça en action bonus. Ok, ça marche. Ça va être un peu chiant si on doit se frayer un passage dans la ville à chaque fois maintenant. Raté. Et tu lances combien de trucs toi ? Ok. On va essayer de déclencher l'explosion. Joli. Ça y est. Nickel. Et tout le monde est hors de portée, parfait. C'est exactement ce que j'avais prévu. Ok, lui est presque mort. Toi, tu me termines L. What ? Allez. Voilà. Ah, ça y est. Boum. Voilà. Et il ne reste plus que Dairon qui va finir lui. Voilà. Ouais. C'est la merde. Le problème, c'est qu'il va y en avoir d'autres. Après, je ne sais pas, ce n'est peut-être pas tous les gardes qu'on va croiser qui vont faire truc. C'est quoi ça ? Ah oui, il faut qu'on aille voir le Vos. Ouais. Ok, donc on passe. Oups, attends. On peut passer. Ah ouais, non mais là, c'est le même problème. Ok, on passe par là. Tu vois. Ah, il y a la voix de Baldur qui a... T'as entendu ? Il dit euh... Notre seigneur Gortash a été tué. Voilà, défunt Duc. Tu vois ? Il contrôlerait que les gardes d'acier. Le cerveau vulnérable contrôlerait les gardes d'acier. Oh merde. D'accord. Quoi ? Oh putain, il nous déclenche des... Alors, viens voir. On a un garde d'acier ici. On a trois flagelleurs manteaux ici. Ok. Ça marche. Toi, tu vas venir là. J'ai pu faire peur. Voilà. Ah, et du coup ils attaquent. Ouais, ok. Ouille, ouille, ouille. D'accord, et on a été surpris du coup à cause de l'embuscade. Ou ils vont être chiants, je sens. Il y a de l'alcool là. Qu'est-ce il fait ? Il vient de le manger. D'accord. Allez, finis-le lui. Non, j'ai dit finis-le. Ok, donc Astarion. Parfait. Ok. Joli. Quoi ce double dégâts qu'il a pris ? Ok, alors Dairon, toi t'as pas de truc de téléportation malheureusement, donc tu vas juste courir. C'est rigolo parce que le combat précédent les points enflammés étaient contre nous, maintenant ils sont avec nous. Joli coup critique. Alors, du coup avec elle j'ai justement une nouvelle TP disponible, c'est celle-là. Ok, elle peut se TP'er à peu près jusqu'ici. Ok. Alors, Carlac du coup a pris des dégâts, mais en fait elle a pas pris de dégâts, donc c'est parfait. Ok, eux je peux pas les avoir, ils sont trop loin. Parfait, déséquilibrés. Ce qu'on va faire c'est qu'on va envoyer Carlac sur eux. Ouais. Aïe. Ok. Ok. Ah merde, ils sont étourdis. Oh putain. Hop, reste là. Ok, force à se battre en duel. Tu vas courir. Et tu vas venir jusque là. Comme ça il va être obligé de venir vers lui. Ce qui veut dire que toi, tu vas pouvoir... Ok, ça c'est pas génial. Ça c'est bon. Il y a un. Ah, ça demande une action de le déplacer ce truc. Euh... Non, peut-être un... Ah non, elle a plus de potion. Dommage. Raté. Ok, tu vas commencer à te décaler. Après, j'ai envie de te dire, on pourrait... Il va se déplacer au prochain tour de toute façon. Ok, donc Carlac, tu me finis... Non, il vaudrait mieux qu'on commence à taper lui. Euh... Ah merde. Ok. Ok. Attends, j'ai ma souris qui ne marche plus. Allez ! Voilà. Ok. Toi, tu élimines lui. Voilà. Ne pas déclencher l'explosion normalement. Ça va. Donc là il devrait, voilà. Il devrait faire le tour. Il se prend une attaque. Ah ! Ouais mais ok, ça va. Du coup c'est pas à son tour. Donc euh... Très bien. Tu vois, j'ai appris à les gérer. Toi tu te casses. Maintenant c'est à Carlac. Elle se casse. Et toi tu passes ton tour. Boum ! Ok. Alors euh... Attends. Toi t'en as pas des potions toi ? Si il en a. Dendez la pile d'objets. Euh... Deux. Et... Deux. Donnez à Ombre-Cœur. Et à Carlac. Ça c'est bon. On sauvegarde. On fait un court repos. Après on peut... Sachant qu'on peut se TP quasiment directement devant le truc du cerveau vénérable dans les sous-sols là-bas. Attends, c'était où déjà l'accès ? Euh... Chi ? Déjà l'accès. Il y avait une trappe, oui mais... Ah c'était ça. Let's see what this does. Ok, alors on va faire une petite pause ici. On va se retrouver au prochain épisode. Et on va prendre le sous-marin pour aller sauver les Gondiens. Comme ça ensuite on peut aller péter la manufacture de garde d'acier. Et... Et... Étape suivante... Libérer Orphys peut-être ? Allez, salut à tous. On... 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 Merci. Sous-titrage FR ?